Une autre affaire, celle des biens mal acquis, c'est une affaire dont on a pas mal parlé depuis 2 ou 3 ans, qui perce médiatiquement. Et on a appris, c'est en octobre je crois, que ces biens mal acquis, cette affaire a été classée sans suite. C'est France 24 aussi, du 30 octobre 2009. Ce soir, les grands corrompus vont sabler le champagne. C'est la déclaration et la réaction de William Bourdon, l'avocat de transparence internationale, après la décision de la Cour d'appel de Paris d'enterrer aujourd'hui l'affaire des biens mal acquis. C'est une affaire qui concerne les biens des présidents de 3 pays africains, le Gabon, le Congo et la Guinée équatoriale. Ces présidents sont accusés de détournement de fonds, des fonds qu'ils ont utilisés pour acheter un patrimoine immobilier de grand luxe en France. L'avenue Foch à Paris a même été rebaptisée avenue des dictateurs. Mais la justice française a estimé que la plainte déposée en décembre 2008, donc par cette ONG, Transparence Internationale, n'était pas recevable. On va en parler ce soir avec Olivier Timonier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale de l'association Survie France. On va voir le reportage pour bien comprendre ce que c'est que cette affaire des biens mal acquis. Mais d'abord, j'imagine que vous êtes déçu ce soir. Oui, extrêmement déçu. En effet, on espérait, étant donné que la juge d'instruction avait validé la possibilité qu'il y ait une information judiciaire et qu'on puisse enfin avoir la vérité sur l'origine des fonds qui ont permis ces investissements luxeux, assez faramineux. Malheureusement, en effet, les juges n'ont pas eu le courage politique, en fait, d'affronter cette affaire. Et au contraire, se sont rangés derrière le parquet qui, lui, directement sous l'autorité de l'exécutif, avait fait appel, voulant justement étouffer cette affaire. Alors on va en parler. On va savoir s'il y a une vraie volonté politique derrière. Mais d'abord, on va regarder le reportage pour comprendre ce que c'est que cette affaire des biens mal acquis, qui est étonnamment nommée, d'ailleurs. Le très chic 16e arrondissement de Paris, c'est ici que certains présidents africains et leurs familles ont élu domicile. L'enquête de la justice française s'intéresse à trois pays africains, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale et le Gabon. Mais la Cour d'appel de Paris a jugé irrecevable la plainte déposée en décembre dernier par transparence internationale, représentée à l'audience par l'association Sherpa. Pour Sherpa, ces biens n'ont pu être acquis qu'avec de l'argent détourné. Du coup, cette décision de justice est un coup dur. C'est une péripétie dans une bataille judiciaire qui s'annonce longue et au bout de laquelle Sherpa viendra. Donc non, c'est pas du tout la fin d'affaire. D'après une enquête de police menée en 1997, la famille d'Omar Bango, mort en juin dernier, aurait 39 résidences et 70 comptes bancaires en France. Le président congolais Denis Sasungueso, lui, et sa famille détiendraient 24 propriétés et 112 comptes bancaires. Le président équatoro-guinéen Obiang, lui, aurait dépensé des millions d'euros pour assouvir sa passion, les voitures de luxe. Faux, répond son avocat. Il dénonce l'ingérence française. Remarquez qu'il n'y a pas un seul Africain, pas un seul Africain, pas un seul équatoro-guinéen qui soit parti à cette action. Transparence internationale annonce son intention de se pourvoir en cassation face à une décision qui lui paraît juridiquement et surtout politiquement contestable. Alors, Olivier Timonier, est-ce que c'est une décision politique, selon vous ? Oui, il semble que ce soit une décision politique. L'appel déjà qu'avait émis le parquet face à la décision de la juge d'instruction montre justement que les autorités politiques françaises, dont dépend le parquet, ne veulent pas, en fait, voir cette affaire déterrer un certain nombre probablement de secrets, de secrets de la pratique d'un certain nombre de dirigeants africains, mais aussi, par là, les pratiques et les relations d'un certain nombre de dirigeants français avec ces régimes-là. Et il est clair que cette volonté d'étouffer l'affaire, c'est quelque part comme une petite victoire de cette France-Afrique. C'est-à-dire qu'on veut aussi, non seulement protéger ces dirigeants africains corrompus, mais aussi protéger probablement un certain nombre de responsables français. Car ce qu'il faut voir aussi dans cette affaire, c'est que l'acquisition de biens immobiliers en France, s'il s'est fait par un détournement, s'est fait forcément avec la complicité d'un certain nombre de responsables français, au titre desquels déjà les banques, puisqu'il y a un certain nombre de comptes ici en France, probablement aussi un certain nombre d'entreprises françaises qui travaillent dans ces pays pétroliers avec de forts revenus. Donc il est clair que l'objectif d'étouffer cette affaire, c'est justement d'étouffer ce scandale de la France-Afrique, car ce procès pourrait devenir en fait le procès de la France-Afrique. Alors, la France-Afrique, on en parle souvent sur France 24, mais tout de même, quand on voit hier, avant-hier, les condamnations dans l'affaire de l'Angola Gaye, avec Charles Pasqua qui est condamné à un an de prison ferme, quand on entend les discours de Nicolas Sarkozy, qui depuis deux ans parle d'un changement et de la fin, la France-Afrique est d'imprégner, d'imprimer une marque différente dans ses relations avec l'Afrique. Mais qu'est-ce que vous ne vous sentez pas tout de même ? Je ne dis pas que c'est le paradis, mais qu'il y a quand même un changement positif. Déjà, il faut voir que les choses ne sont pas toujours monolithiques, rien n'est tout blanc ou tout noir. Il est clair que dans cette affaire de l'Angola Gaye, nous avons reçu, accueilli avec un certain intéressement, les certaines condamnations. Les peines ont été très lourdes, quand même. Oui, oui, mais bon, après, il y a des appels, etc. Donc on verra jusqu'où ça ira. Mais en tout cas, sur les promesses de rupture du président Sarkozy, il y a longtemps déjà qu'on a vu que, en fait, ce n'était que des promesses. Clairement, il a affiché depuis un certain nombre de mois, maintenant, que la priorité de la France, c'était la défense de ses intérêts, notamment économiques, dans un certain nombre de pays, et notamment ces pays pétroliers dont il est question dans cette affaire. Et on voit aussi, pour défendre un certain nombre d'intérêts, par exemple sur l'uranium et avec la société Areva au Niger, en fait, les autorités françaises à soutenir un certain nombre de dérives antidémocratiques. Il y a quand même, avec le procès de François-Xavier, dont on parlait tout à l'heure, avec les procès pour bien mal acquis, vous voyez qu'il y a un grand combat sur le terrain judiciaire, un grand espoir qu'on pourrait placer sur les poursuites et pour le respect de la loi internationale, sachant que la France, par exemple, a souscrit à des obligations internationales de traquer les détournements de capitaux. Il y a toutes les dispositions, tous les traités pour garantir la moralité, mais on ne les applique jamais, on les bafoue. Avec cynisme, en interdisant l'application simplement de la loi. L'État français s'acharne à ne pas appliquer les lois. L'Angola Guette, le verdict a été peut-être un peu surprenant, mais sûrement pas sévère. Mais le fait que ces gens-là ont un mois de prison ferme, on trouve ça extraordinaire. Sachant également que ceux qui ont été acquittés, Jean-Christophe Mitterrand et Attali, ont échappé à la prison ferme, encore que Jean-Christophe Mitterrand a eu une amende. Les attendus du jugement étaient extrêmement sévères pour eux. Voilà, ce n'est qu'une affaire entre bien d'autres. Les juges, peut-être pour faire un barou de donneur avant la disparition de l'instruction, ont quand même essayé d'appliquer tant soit peu la loi. La Guinée, l'histoire de la Guinée est une longue tragédie. Depuis l'indépendance en 1958 jusqu'à aujourd'hui, elle n'a connu que des manipulations tyranniques. Il faut se voir que la Guinée est un enjeu, là aussi, de richesse extraordinaire. Donc, vous avez eu le règne de ses coups qui a tourné à la dictature sanglante. Les Français l'y ont bien aidé et poussé, il faut le dire. Par X tentatives pour le chasser du pouvoir, il a fini par considérer tout intellectuel guinéen comme un traître en puissance et il a massacré toute l'élite guinéenne. Ensuite, il y a eu ce Lansana-Comté, une longue dictature d'un ex-sergent de l'armée française. Et ensuite, vous avez cette irruption d'officiers avec un langage qui se voulait révolutionnaire et qui, en fait, en réalité, représente leurs intérêts à eux et la tentative de mettre la main sur les richesses de la Guinée. C'est très confus comme situation en ce moment parce qu'il est évident que les grandes puissances sont toutes intéressées à avoir un certain gouvernement guinéen et pas d'autres. Et c'est un peu comme en RDC, d'une certaine façon, où Joseph Kabila a été vraiment installé par les puissances occidentales et s'est présenté comme la fin des problèmes, le début de la paix, etc. Mais pour les populations, ce n'est pas forcément le début du bonheur. Elles ont encore un grand chemin de revendication pour se démêler de toutes ces manipulations. Et en attendant, on tire sur les gens, on massacre. Et ça, c'est avec des armes qui ne sont pas fabriquées en Afrique puisque l'Afrique ne fabrique pas d'armes. Sous-titrage Société Radio-Canada